Bonjour à tous ici Amélie Otaku, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle découverte manga, amateur de comédie et de romance, on va parler du manga Kaguya-sama-wa-kokura-setai. C'est un manga de type sénéenne et de genre comédie romantique tranche de vie. L'auteur est Haka Akasaka et le réalisateur est Mamoru Atakeyama. Le manga contient actuellement 14 tomes qui ne sont pas sortis en France. L'anime comporte 12 épisodes sortis en 2019. L'amour est une guerre, le premier à tomber amoureux a perdu. C'est ce qui va représenter le couple qu'on va suivre dans ce manga. Aucun des deux ne va se déclarer et poussera l'autre à le faire en premier. Kaguya Shinomiya, personnage principal de la série, vice-présidente du bureau des élèves, elle essaye de faire confesser Miyuki en premier. Miyuki Shirogane, personnage principal de la série, président du bureau des élèves, elle essaye de faire confesser Kaguya en premier. Troisième personne, Shika Fujiwara, secrétaire du bureau des élèves. On suit l'histoire du bureau des élèves, mais plus précisément la guerre qu'il existe entre Kaguya et Miyuki. Mais pas n'importe quelle guerre, une guerre contre l'amour. Les deux personnages principaux sont des génies et sont un peu comme les stars de leur académie. Du coup, leur dignité leur empêche de se déclarer à l'autre. Pour eux, déclarer en premier, c'est perdre. Dans chaque épisode, on aura plusieurs histoires, plusieurs tentatives, comme par exemple dans cet épisode, nous avons Kaguya qui a manifesté une sortie cinéma en faisant gagner des places, mais en donnant indirectement à la secrétaire du bureau des élèves, Shika. Vous allez me dire, comment s'y a-t-elle pris pour donner les places de cinéma indirectement à Shika ? Comment va-t-on arriver sur le fait que ce soit Kaguya et Miyuki qui vont avoir les places ? Et enfin, la question existentielle, vont-ils réussir à sortir ensemble ? Vous le saurez en regardant ce manga. Pour tous les fans de comédie romantique, c'est un anime à voir. Ce que j'ai bien aimé, c'est que certaines histoires commencent classiquement. En exemple, nous allons prendre le premier épisode sur les places de cinéma. On commence cette histoire de manière très classique dans le thème romantique. Quelqu'un offre des places de cinéma à notre futur couple, et ils ont des difficultés à inviter l'autre personne. Jusque-là, tout est logique. Mais pas dans cet anime. On apprend très vite que c'est Kaguya qui a tout organisé, ce qui peut même paraître très chelou. Mais je trouve que c'est ce qui rend l'anime original. N'hésitez pas à me donner un manga que vous désirez faire découvrir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a décidé à aller voir ou non ce manga. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis, matakondo.